Bonjour, je suis le professeur Alpha et j'aimerais vous parler d'un dicton français, le sommeil est la moitié de la santé. Une fois de plus, le dicton est vrai. Bien dormir est primordial pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. En quoi le sommeil impacte-t-il notre santé ? A court terme, les seuls impacts du manque de sommeil sont un état de fatigue et un manque de réactivité. Mais à plus long terme, les conséquences d'un mauvais sommeil sont plus ou moins graves. En effet, il augmente les risques de causer des accidents, surtout sur la route. Mais au niveau personnel, il diminue l'efficacité au travail, augmente les comportements inactifs et impacte l'état psychologique. Un manque de sommeil entraîne des problèmes de concentration, de mémorisation, des troubles de l'humeur et des risques de dépression. En ce qui concerne la santé, les défenses immunitaires baissent. Nous sommes donc plus sensibles aux infections et au risque de développer des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et même les cancers. De plus, un mauvais sommeil est souvent associé à une augmentation de la prise alimentaire et donc à une prise de poids. Comment améliorer son sommeil ? Tout d'abord, chacun possède ses besoins et son rythme. En moyenne, les besoins se situent entre 7 et 9 heures de sommeil ininterrompu par nuit. Il faut trouver la durée qui permet d'être en forme dès le réveil et toute la journée. Si votre nuit a été trop courte, n'hésitez pas à faire une petite sieste. Si vous avez du mal à dormir, favorisez un environnement sans bruit, sans lumière, bien oxygéné et pas trop chaud. Pratiquer une activité physique durant la journée favorise un bon sommeil. Mais attention, pas dans les 2 heures précédant le coucher. Le tabac et les écrans sont à éviter avant de dormir. On peut même les faire sortir de la chambre. Il faut favoriser les activités qui permettent de se détendre avant de se coucher, comme écouter de la musique, lire, écrire, méditer ou encore prendre un bain tiède. Existe-t-il des aliments à éviter le soir ? Bien évidemment, il faut éviter les excitants. Donc au revoir, café, thé, soda et boisson énergisante après 17h. L'alcool est aussi à éviter avant de dormir, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela n'aide pas au sommeil. Certes, l'alcool entraîne des états de somnolence, mais le sommeil va être peu profond et les risques de se lever la nuit sont plus élevés. Concernant l'alimentation, il faut éviter de dormir en ayant faim. Donc, il est important de prendre son dîner. Mais, il est préférable de le prendre au moins 2 heures avant de se coucher et d'éviter les dîners trop gras et trop lourds. Par exemple, un repas riche en sucre complexe, comme les pâtes ou les sérières complètes, et pauvres en protéines, favorise la production de stérotonine et de mélatonine par le cerveau, deux hormones permettant un bon sommeil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada